J'aimerais rapidement partager de nouveau mon écran ici. Aujourd'hui, quand nous avons une marchandise, par exemple, nous faisons la publicité, d'après les statistiques, on a 2 à 3 % de conversion. Ça veut dire que quand même, sur 100 personnes qui sont venues, il y a 2 à 3. Mais les 100 personnes ont quand même cliqué pour venir voir. Ça veut dire qu'il y a un petit intérêt. Donc la question, c'est comment faire ou transformer les autres 98 ou 97 personnes qui n'ont pas acheté. C'est ça que c'est la question que devrait se poser vraiment quelqu'un qui veut gagner sa vie de façon professionnelle. C'est-à-dire que comment je vais faire pour transformer les 97 personnes-là ? Ils sont venus, ils ont pris le temps de cliquer sur le lien, ils sont venus. Mais pour des raisons, c'est pas divers, ils ont été distraits, peut-être qu'ils n'étaient pas encore convaincus pour le moment. Ils ont abandonné ton site. Mais le fait qu'il y avait un petit intérêt sur ce produit, sur ce service pour lequel ils sont venus, comment faire pour transformer cela ? Des prospects en clients. Alors, c'est ce que c'est dans Facebook qu'on appelle le « retargeting ». C'est-à-dire que recontacter ces personnes-là et où le faire ? Et quand tu le fais, pardon, ça va multiplier ce chiffre-là d'après les statistiques 2, 3, 4 fois plus. Donc, vous imaginez que ceux qui font le booster ce moment, ils se passent à côté de... Vraiment perdent une quantité de clients en route. Ils pensent qu'ils sont en train de gagner, mais ce qu'ils gagnent, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'ils avaient mis en œuvre vraiment tous les techniques, tout le potentiel que Facebook nous donne. Donc, c'est ça qu'on appelle le « retargeting » en langage technique. Et pour le faire, on a besoin de certains éléments, tels que les audiences. C'est-à-dire qu'un groupe, on va voir ça en détail, tels que les pixels. On va voir ça tout à l'heure, on va voir les événements. Donc, ce sont quelques éléments dont on a besoin pour pouvoir vraiment faire de façon, recontacter ces personnes-là qui ont été classées dans un groupe, j'appelle ça souvent des sacs. Parce que Facebook nous classe un peu dans des sacs en fonction, n'est-ce pas, de notre sexe, en fonction de nos goûts, en fonction de nos désirs. Tout ça, ils nous classent dans des trucs qu'on appelle des audiences. Maintenant, quand tu crèes ton site, tu peux maintenant décider que bon, mets-moi, mais ces gens qui ont fait telle action dans une audience que j'ai créée. Donc, je les mets, je les mets, je les mets dans les sacs, je les mets là, je les mets, voilà. Et pour le mettre, j'ai besoin d'un élément que j'ai installé sur mon site qu'on appelle un pixel, qui est un bout de code qu'on installe sur un site internet. Je vais vous montrer de façon pratique, parce que nous, ici, on me présente les choses de façon pratique pour que vous puissiez déjà mettre à passer à l'action. Tu installes sur ton site qui permet que tous ceux qui... C'est un peu comme... Je vais vous expliquer un terme simple, c'est pas exactement comme ça. C'est un peu comme un espion que vous avez mis sur votre site qui va prendre tous les données, c'est-à-dire que vous envoie qui vient et venir sur le site, qui a acheté, qui n'a pas acheté. Pour aller encore plus loin, je peux même connaître quelles sont les actions que la personne a fait, ce qu'on appelle les événements. Où est-ce qu'il est allé ? Quel bouton est-ce qu'il a cliqué ? Est-ce qu'il a rempli le formulaire ? Est-ce qu'il a... On appelle ça des événements. C'est ça qui va te permettre par la suite maintenant de faire des actions bien personnalisées, de recontacter les personnes en fonction des actions qu'ils ont faites. Et qui a fait marketing niveau master, niveau élevé, comprends ce que je suis en train de parler. C'est ça qui va te permettre aussi... Je rappelle cette formation, c'est pour ceux qui veulent vivre vraiment du business en ligne. C'est pas des gens, des touristes, non, qui veulent juste tester les choses, non. C'est une formation un peu avancée pour ceux qui veulent vraiment vivre, c'est ça, du business en ligne. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, parce que c'est très important. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit l'offre que vous avez, je vais revenir sur ça, l'offre que vous avez, vous pouvez avoir la meilleure offre du monde. Mais le bon graphique est vraiment important. Je vais vous montrer Facebook aujourd'hui, il a un niveau avancé. Mais dans nos formations qui commencent, on présente encore plein de modèles qui te permettent que tu dois avoir les résultats. C'est obligé. Sinon, ne dépense pas ton argent pour te lancer en ligne, ça ne sert à rien. Donc, si tu n'es pas su que tu as fait une formation avec, par la suite, un accompagnement qui va t'assurer le retour sur l'investissement, ne te lance pas. A part si tu as de l'argent que tu veux juste comme ça, j'étais dans l'air, non. Mais je vous dis que le business en ligne, c'est la jungle. C'est pas ce qu'on inspecte dans YouTube, juste parce qu'on veut vous vendre ou quoi que ce soit. Celui qui veut vraiment du bien, je vous dis que le business en ligne, c'est aller regarder les données, de combien de personnes se lancent, de combien de personnes échouent dès la première année. Je vous dis 95%. On ne vous dit pas, mais 95% dans l'e-commerce, c'est la catastrophe. Alors, ceux qui lancent et lancent beaucoup, 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 parce qu'il y a des outils qu'il faut acheter, il y a des techniques qu'il faut avoir, il y a les retours des clients. Deux fois, PayPal, Stripe vont te bloquer. Donc, ceci dit, nous allons passer un peu à la pratique maintenant. On a parlé des éléments, rappelez-vous, on a parlé des éléments qu'il nous faut pour pouvoir recontacter ces 97%, pour pouvoir tirer encore 2, 3, 4 fois les personnes qui sont à l'intérieur là. Parce que sinon, si tu t'arrêtes seulement là-dessus, si tu t'arrêtes seulement avec le booster, ou bien quoi que ce soit, tu ne vas pas, tu vas seulement avoir 2, 3% des personnes qui achètent. Or, il faut convertir une bonne partie. Ce n'est pas possible de convertir les 97%, mais prendre au moins, d'après les statistiques, on parle de 2 ou 3 fois plus le résultat que tu auras obtenu ici. Donc, avec ça, tu avais 25 personnes qui ont acheté ta marchandise et que par 25 personnes, tu as par client, tu as par exemple 20, 20 euros ou bien, je ne sais pas moi, 10 000 francs par client. Imagine, ça fait 250 000 francs. Donc, imagine maintenant que ici, tu multiplies les 250 000 francs en faisant le retargeting par 2, 3, 4, 5. Ça dépend toujours de comment tu as structuré ta publicité, ton retargeting. Si tu as bien appris ce qu'on appelle les audiences, les pixels et les événements. Donc, ce sont autant de choses que j'aimerais, comme on aura l'occasion, je vais commencer et dans la formation d'ici semaine, nous allons vraiment aller en profondeur. Donc, ici, nous sommes dans le business de Facebook et nous sommes dans la partie audience. Comme je vous l'ai dit, Facebook a classé les humains dans des catégories. Donc, nous sommes un peu comme dans les sacs. Il y a des gens qui aiment ceci, des femmes de tel âge, à tel âge, qui aiment tel truc. Il y a des gens qui aiment le shopping. Il y a des gens qui... Donc, on est classé. Donc, nous aussi, pour pouvoir faire le retargeting, on doit créer une audience en fonction de ce que nous voulons. Tu peux créer une audience, par exemple, des personnes qui ont, par exemple, visité ton site. Tu veux, par exemple, créer une audience de ceux qui ont visité certaines pages. C'est ce que nous allons faire. Par exemple, allons sur ce que... Quand on parle d'audience, ici, vous allez voir ce qu'on appelle des audiences personnalisées. Voilà. On clique là. Donc, comme je dis, audience personnalisées, par exemple, ça peut être des audiences qui sont seulement des personnes qui ont visité notre site. Donc, on peut venir, par exemple, ici, vu que le temps est court, il ne faut pas que je rétale beaucoup. J'ai créé mon pixel. Je vais vous montrer comment installer tout à l'heure un pixel et tout. Donc, j'ai créé déjà un pixel que j'ai installé sur mon site qui visualise les personnes qui passent et les classe, n'est-ce pas, dans les audiences que j'ai créées. Là, il y a une pixel qui est comme un espion que j'ai installé sur mon site déjà appelé Affiliation Amazon. J'ai mis ça ici. Donc, grâce à ce pixel, on va pouvoir dire que tous les visiteurs de notre site, je peux dire plutôt que les gens qui ont visité cette page spécifique de mon site, vous voyez la puissance de mon truc. Je peux me venir ici et dire que, bon, pas seulement en voie-moi les personnes qui ont visité mais seulement dans cette audience, dans ce sac-là, dans cette audience, moi, je dis ça que vous pouvez comprendre. les gens qui ont visité ma page dans les, par exemple, le 180 derniers jours. Tu vois, donc, je fais comme ça, ça me met dans le sac. Comme on a vu là, si on n'a pas ces personnes, on les a perdues. Si on a fait le booster, par exemple, justement, je suis fait ce qu'on a perdu ces personnes. Pourtant, ils sont venus sur notre site. Ils n'ont pas acheté et ils ont un certain intérêt. Donc, on les a pris grâce aux pixels. On les a mis dans cette audience. Après, on met le nom ici et on enregistre. Donc, vous mettez le nom là et vous enregistrez. Ça, c'est une des possibilités qu'on peut avoir dans les audiences personnalisées aussi. Il y a une autre typologie d'audience que j'aime beaucoup. C'est les audiences des vidéos. Donc, je peux venir ici, je crée une vidéo, je dis que, bon, je veux que, je veux que tu me donnes Facebook les personnes qui ont regardé ma vidéo, au moins, c'est les 50%. Pourquoi c'est important ces pourcentages ? Plus quelqu'un a regardé, par exemple, ta vidéo, ça veut dire que plus il a un certain intérêt parce que sinon, il voit au début, il arrête. Donc, plus quelqu'un avance, c'est un truc psychologique, plus quelqu'un avance, ça veut dire qu'il y a un certain intérêt pour ta vidéo. Donc, à partir des 50, 75, quand quelqu'un arrive à 95%, imagine que tu as une bonne audience à 95%, c'est des gens que si tu rétargetises de la bonne façon, tu es sûr que vraiment, cette personne-là va passer à l'action. Donc, tu cliques là et tu choisis, n'est-ce pas, la personne qui a, ces personnes-là, tu choisis le pourcentage que tu veux. Moi, j'arrête le 25% parce que ce n'est pas très important. Ça, c'est un des types de typologie d'audience aussi que j'aime bien qui est aussi très puissante. Il y a une autre typologie à part les vidéos. Il y a ceux qui sont, n'est-ce pas, abonnés à votre page. Donc, tu peux venir ici et créer une audience de ceux qui ont seulement visité votre page qui ont peut-être même déjà engagé avec votre page. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, si, par exemple, je clique ici, ça veut dire que tous ceux qui ont déjà peut-être cliqué sur une publication, qui ont déjà donné un commentaire, un like, c'est une audience très chaude parce que ce sont des gens qui sont intéressés. Je peux demander à Facebook de les mettre dans un sac ici, dans une audience que je peux à tout moment faire de ce que je veux, vendre mes produits, vendre ceci, cela, vendre l'information et tu vois, c'est très, très, très puissant. Donc, je peux créer une audience ici comme ça, j'enregistre. Après ça, je pense qu'on a fait le tour des audiences, s'il y a d'autres audiences mais je pense que ce que j'ai abordé pour le moment dans l'information, nous allons aborder d'autres. À part la formation, à part les audiences personnalisées, il y a certaines autres audiences qu'on appelle les look-like. Là, c'est où je pense que Facebook a vraiment dépassé vraiment les limites. Une audience similaire, vraiment l'algorithme de Facebook et ces gens-là sont très puissants. C'est-à-dire que si je peux avoir par exemple des gens qui ont acheté mes produits ou bien qui ont visité ma page ou bien qui me connaissent déjà, qui ont certaines caractéristiques ou bien imaginons ceux qui ont déjà peut-être passé à l'action, qui sont passés à l'action. Alors, je dis à Facebook que donne-moi l'écart dans telle autre zone ou bien dans tel autre pays les gens qui ont les mêmes caractéristiques que les clients actuels. Ça veut dire que Facebook n'est pas plus à tâton. L'algorithme n'est pas plus à tâton. L'algorithme va partir choisir exactement des personnes qui ont effectivement déjà acheté mes produits. Donc, ils me connaissent, ils me donnent. Ça va nous faire gagner un temps et surtout, ça va nous faire avoir des rétours vraiment très, très, très puissants. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les look-like audiences. Donc, des audiences similaires en français. Donc, c'est très puissant. Donc, pas dans telle zone tu me donnes exactement des personnes qui ont les mêmes caractéristiques similaires par rapport aux gens qui, par exemple, sont présents seulement sur ma page. Je peux dire, par exemple, que donne-moi seulement les caractéristiques de ceux qui sont des gens, même les mêmes caractéristiques des personnes qui sont seulement sur ma page. Là, c'est très puissant parce que ces gens-là, c'est plus probable qu'ils fassent les mêmes actions que par exemple tes clients. Donc, c'est très, très puissant. C'est plus puissant que si tu parles à la recherche de quelque chose que tu ne... Quand tu lances ta première publicité, l'algorithme va aller chercher, chercher, chercher. Mais ici, l'algorithme, tu dis que bon, je prends les caractéristiques, ils vont faire des matchs, ils vont matcher, voir les caractéristiques et tout et tout. Ils vont aller chercher les personnes qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques que ces personnes. c'est vraiment, je pense que c'est là où ces gens-là nous ont vraiment dépassés. Donc, on peut le faire à partir du pixel, on peut le créer dans la partie des audiences personnalisées déjà qu'on a créé. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on peut maintenant en passer à partir de ça pour faire maintenant les look likes. Donc, c'est autant de choses qu'on peut voir qu'on aura l'occasion de voir, n'est-ce pas, dans la formation parce qu'on a très peu de temps où on a très peu de temps.